J'étais vraiment émue, je ne m'attendais pas à ça du tout. J'étais vraiment honorée, puis contente. Tout le travail que j'ai émis, je vois que ça a porté fruit, puis c'est plaisant de voir que c'est reconnu. Quand j'ai vu passer le message de la FNB qui restait encore du temps à soumettre des candidatures pour le prix, Geneviève m'est venue tout de suite en tête parce qu'elle est une enseignante formidable, qu'elle soit en salle de classe ou en ressources. Ça fait depuis que j'arrive ici à l'École des bâtisseurs, que je la connais, puis il n'y a personne qui le mérite plus qu'elle, dans mon opinion. C'était une décision pas mal facile. La personne qui a initié la mise en candidature de Geneviève, c'est ma collègue Véronique Pelletier. Mais après ça, aussitôt qu'elle nous en a parlé, bien, ça allait de soi qu'on allait embarquer. Elle n'a même pas eu besoin de nous convaincre parce que, dans le fond, Geneviève, elle nous aide à cheminer avec la littératie structurée. Elle nous apporte beaucoup de nouvelles choses. Puis, c'était grâce à elle, c'est aujourd'hui qu'on est comme connaissants par rapport à la littératie structurée. J'étais en train de faire ma matrice en enseignement ressources, puis j'ai un de mes cours que je devais faire une présentation sur la dyslexie phonologique. J'ai commencé à faire de la recherche, puis c'est à partir de là que je suis tombée vraiment dans la science de la lecture. Puis, j'avais des élèves que je voyais pour qui c'était vraiment un besoin. Puis là, comme ça, moi, je pouvais, en salle de classe, commencer à faire des changements. Mais j'aimais, oui, j'aimais faire des changements dans ma classe, mais je voulais aller un petit peu plus grand. Donc, j'ai demandé de retourner comme enseignante d'appui pour pouvoir faire de la rééducation. Puis là, à partir de là, bien là, ça a comme pris de l'ampleur, puis je voulais pouvoir accompagner les enseignants davantage pour le faire dans leur salle de classe et non moi seulement avec les élèves que je côtoyais immédiatement. Là, maintenant, ça va faire à peu près deux ans et demi depuis qu'on a fait l'essai. Puis déjà, on voit beaucoup de belles choses. On voit comment la métacognition chez les enfants se développe davantage. On voit vraiment qu'ils comprennent le pourquoi de la langue française plutôt que simplement apprendre par cœur. Puis on commence à voir déjà une grande différence. Là, c'est certain, les années vont nous permettre d'en voir davantage. Puis on s'ajuste tout le temps selon les besoins de nos élèves. Mais c'est ça, on voit quand même des beaux progrès qui se portent. C'est une personne qui est vraiment avec le souci de la pédagogie. Puis c'est une personne qui est très autodidacte aussi. Donc, on dirait qu'elle devance toujours les coûts au niveau de l'équipe d'appui à l'apprentissage, au niveau de la littératie, au niveau de notre école. On a vraiment fait un tournant pédagogique avec la littératie structurée. Puis Geneviève a vraiment été un élément clé de ce tournant-là, tant au niveau de l'application de la science de la lecture, mais aussi au niveau de l'accompagnement qu'elle a su faire auprès des personnes enseignantes de l'école pour les appuyer, pour les guider, pour les rassurer. Donc, c'était vraiment un déséquilibre pour plusieurs personnes. Puis Geneviève était vraiment le pilier pour nous aider à faire ce tournant-là comme école. Je pense que le fait qu'elle enseigne aux enseignants comment enseigner aux élèves la littératie structurée, je pense que ça va permettre aux élèves de développer leur plein potentiel en lecture et en écriture. Je peux vous dire qu'il y a une différence énorme par rapport au cheminement en lecture de nos élèves. Certains défis qu'on voyait chez beaucoup d'élèves, on les voit quasiment plus. Puis nos élèves en difficulté, on voit quand même une grosse différence par rapport à leurs habiletés en lecture et en écriture. C'est-à-dire qu'on voit vraiment à quel point c'était un bon choix de la suivre, d'embarquer avec elle là-dedans. Une très bonne enseignante, toujours gentille, toujours là, ouais. Des fois, d'autres fois, elle nous donne des activités à faire, puis plein de choses comme ça. Je me sens comme, hop, on va lire une nouvelle histoire. Ou peut-être qu'on va relire celle qu'on a appris en deuxième ou première année. Puis est-ce qu'elle vous fait toujours pratiquer vos sons? Seulement moi. Moi, je n'ai pas besoin. Elle fait des fois pas bien. Pas vraiment. Des fois. Merci Geneviève pour nous avoir embarqué dans la littératie structurée. C'est très apprécié. Tu es vraiment une bonne enseignante. Tu es dévouée pour nous. Puis félicitations pour ton prix de prof de l'année. Tu le mérites amplement. Félicitations, Madame Geneviève. Je suis vraiment content pour toi que tu as gagné le concours, je pense. C'est-tu un concours? Félicitations, Gene. On est tellement heureux et chanceux de t'avoir parmi nous. Puis il n'y a personne qui mérite ce prix autant que toi. Félicitations et un gros merci. Ok, bien, d'avoir gagné. Oh non, ce n'est pas un concours alors. Geneviève, je tiens à te féliciter. Puis te remercier d'être là pour notre école, d'être là pour le personnel, d'être là pour les élèves. C'est certain qu'on t'apprécie beaucoup. Puis je suis vraiment fière de pouvoir compter sur toi dans notre équipe d'appui. Puis je suis vraiment fière d'où on en est comme école. Puis je pense que tu as joué un grand rôle là-dedans. Félicitations. Félicitations pour avoir gagné le prix. Tu sais, je suis vraiment, je suis vraiment content pour toi. Félicitations d'avoir gagné le prix, maman. On est fière de toi. La profession d'enseignante, pour moi, c'est une profession qui est vraiment valorisante. Tu n'as pas le choix de vouloir coopérer et aimer travailler avec les autres parce que quand tu es dans une école, tu n'es pas juste toi tout seul, tu es vraiment avec une équipe. Moi, je trouve que c'est une profession qui va te permettre de tout le temps continuer de grandir. Puis tu n'as jamais fini d'apprendre que tu sois élève ou rendue enseignante. Puis ça nous permet de pouvoir avoir un impact sur plusieurs personnes tout au long de leur vie. C'est très valorisant. Puis clairement, j'ai des collègues en or qui ont pris la peine de faire tout ce travail-là pour me nominer. Puis vraiment, sans eux autres, ça n'aurait pas pu être possible parce que oui, moi, j'ai travaillé fort, mais eux autres aussi là-dedans. Puis on fait une belle équipe. Fait que c'est plaisant de voir que tout ce travail-là a valu la peine. Je pense que tu as passé toutes les questions.